bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine une fois de plus pour une recette tout simple à réaliser donc là je vous présente les ingrédients on aura besoin d'huile d'olive mais vous pouvez également prendre de l'huile végétale on aura besoin d'oignons nouveaux je vais pas utiliser toute la botte j'en prends quelques branches on aura besoin de céleri de tomates fraîches d'un poivron rouge d'un oignon rouge ou blanc c'est facultatif d'une de l'ail de gombo du citron dans le petit bol que vous voyez à deux feuilles de laurier du persil plat haché et dans cette petite assiette on a deux cubes or de la muscade du végéta et du paprika et voilà la star d'aujourd'hui c'est des cotistes de porc fumée donc pour commencer je vais les nettoyer un jeu mais généralement de l'eau très chaude limite bouillante et je laisse reposer pendant un temps avant de bien nettoyer avec du jus de citron et pendant ce temps là je prépare mes ingrédients donc je vais découper tout l'oignon je commence d'abord par l'oignon rouge que je vais mettre à cuire avec les cotistes donc là je vais m'occuper des oignons et après je vais m'occuper de tout le reste tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le plateau m'occuper de la musique Et là je vais commencer à nettoyer mes cotistes fumées, c'est des cotistes, c'est des cotes de porc en fait. Donc là j'ai jeté l'eau chaude et là je vais commencer à les nettoyer toujours avec de l'eau un peu tiède comme ça. Je vais bien nettoyer, je vais me servir aussi d'un peu de jus de citron pour bien retirer tout ce qui est saleté, tout ce qui est gras, voilà, tout ce qui est par-dessus là. Parce que comme vous le savez c'est des trucs importés, travaillés, emballés, donc il faut vraiment s'assurer que ce soit bien nettoyé et bien propre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là je vais mettre mes cotistes à bouillir comme ça. Donc je vais prendre mes cotistes, je vais mettre en premier et je vais rajouter l'oignon rouge que j'ai découpé tout à l'heure. Je vais rajouter également un peu d'eau et je vais laisser bouillir pendant environ 30 à 35 minutes à feu moyen. Je vais rajouter du gingembre, donc à peu près une cuillère à café de gingembre, mais c'est encore mieux avec du gingembre frais, mais là j'en avais plus, donc j'ai mis mon gingembre comme ça. Je vais bien mélanger le tout et je vais porter le tout à ébullition pendant 35 minutes environ. Sous-titrage ST' 501 Donc là je vais découper mes gombos comme ça en rondelles. Et je vais également découper tous les autres ingrédients que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y aura quelques ingrédients que je vais mixer, notamment le poivron rouge et les tomates. Et le reste je vais faire, je vais les découper en petites lamelles et je vais les faire cuire comme ça. Et le reste je vais faire, je vais les faire cuire comme ça. Et le reste je vais faire cuire comme ça. Et le reste je vais faire cuire comme ça. Et le reste je vais faire cuire comme ça. Et le reste je vais faire cuire comme ça. Et là je vérifie la cuisson de mes cotises, je vois qu'il reste encore un peu d'eau, donc je laisse encore cuire tranquillement. Pendant ce temps là je vais préparer les ingrédients pour ma sauce. Donc je vais mixer comme je le disais tout à l'heure, l'ail, l'oignon rouge, du moins la moitié de l'oignon rouge qui est resté, les tomates et le poivron. Je vais mixer, je vais mixer, je vais mixer le céleri et je vais faire ma sauce une fois que tout ça sera prêt. Je vais mixer, je vais mixer, je vais mixer. Sous-titrage ST' 501 Là je vois que mes cotistes n'ont plus du tout d'eau, ça a ressorti du gras, donc ce que je fais je vais le laisser cuire dans le gras comme ça, je ne vais pas rajouter de l'huile parce que c'est déjà à eux-mêmes ils sont déjà bien gras, donc je vais les laisser cuire, je vais les faire revenir dans leur propre jus comme ça pendant à peu près 10 minutes et une fois que ça va me plaire visuellement que je vais voir que c'est bien doré, à ce moment-là je vais faire la sauce, mais avant de faire la sauce je vais d'abord m'occuper de mon gombo. Donc là je vais faire revenir mon gombo dans de l'huile d'olive chaude comme ça, tout simplement pour retirer le côté un peu gluant qui n'est pas très apprécié. Et donc le gombo c'est un légume qui est très riche en vitamine C, je sais que ma mère elle le faisait souvent quand on était petit et c'était juste pas bon, c'est vrai que quand on est petit on n'aime pas trop, mais en grandissant j'ai découvert qu'il était très bon et je l'ai décliné avec plusieurs recettes et c'est un légume maintenant, je ne m'en passe plus. Il est très riche en vitamine C, il a beaucoup de vertus notamment, il faut savoir qu'il aide à réduire l'asthme, et oui, il aide à diminuer le cholestérol, il permet également de contrôler le diabète parce qu'il est très peu calorique et il booste également le système immunitaire. Et on dit aussi qu'il prévient pas mal de maladies rénales, il contribue également pour les femmes enceintes, c'est très bon, il a une grossesse saine et il soigne également la fièvre. Donc vous voyez qu'il a plusieurs vertus, donc mesdames, messieurs, je vous invite à essayer le gombo dans vos recettes, vous ne serez pas déçus, c'est un très bon légume. Et là dans ma poêle, je fais revenir mon huile d'olive que je coupe avec un très peu d'huile végétale, histoire de couper un peu, puisque je trouve que l'huile d'olive a une petite odeur un peu forte. Je vais faire revenir en premier mes oignons nouveaux et le reste des épices que j'ai mixé tout à l'heure, tout à l'heure dans mon mixeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, ma sauce est prête, mes gombos sont prêts, je vais mélanger le tout et je vais porter le tout à ébullition pendant à peu près 10 minutes, puisque là c'est plus ou moins prêt, il n'y a plus grand chose à faire. Et je vais mettre le tout à cuire pendant 10 minutes à feu doux et je vais vous présenter le résultat final. C'était juste délicieux. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...